Musique Musique Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui ? C'est pour ça qu'on parle de VAPE, c'est pour l'agriculture et patriotique. C'est pour ça qu'on a fait un monde rural. On a aussi un concept de bouddha dans le monde urbain. On a aussi un tol où on peut le faire. Voilà, on a créé notre modèle VAPE. On a aussi fait VAPE à Dakar. C'est pour ça qu'il y a des coins, tous les espaces qu'il y a. C'est pour ça qu'on a fait un reboisement. De toutes façons qu'on a fait, il y a des arbres frutiers. Est-ce que tu as coïncidé avec son excellence ? Oui, nous sommes syndicals. Aujourd'hui, c'est le président de la République. Aussi, nous sommes top. Donc, je suis venu au Sénégal 7, je suis venu au Sénégal Vert. Quand je suis venu au Sénégal 7, on a fait des valeurs, des ratoils et des pays. On a fait des valeurs, des valeurs, des valeurs, des valeurs, des valeurs. Voilà, c'est une logique que nous avons fait. Voilà. Et où est le prochain étape ? Oui, le prochain étape, d'abord, c'est le projet qui nous avons fait. C'est un projet évolutif. Parce que nous voulons recouvrir toute la commune de Anne-Beller. C'est un objectif majeur pour reboiser 2000 grappes d'arbres frutiers. Il y a une variété d'arbres frutiers que nous voulons reboiser. Mango, orange, mandarin, citron, nebedaye, cerise et goyave. C'est ce que nous voulons reboiser. Donc, l'objectif majeur n'est que 2000 grappes. L'étape prochaine, Inchallah, c'est qu'on peut en une seule journée recouvrir le quartier. Donc, en premier lieu, nous avons fait trois quartiers. Inchallah, il y a une étape qui va progresser vers les autres quartiers. Inchallah, il y a une autre étape qui va progresser vers les autres quartiers. Inchallah, il y a un projet qui va faire. Voilà, c'est ce que nous voulons faire, Inchallah. Il y a un projet sur l'employabilité des jeunes et l'actualité. Ce que vous savez, c'est que le Sénégal a beaucoup plu. Ils ont fait plaisir de commencer à créer leur place ou à créer leur place. Oui, c'est ce que nous voulons vraiment saluer. Ils ont salué l'État et l'engagement de l'État. Donc, vous êtes d'accord avec l'actualité de l'État, qu'ils ont investi pour l'État ? Oui, d'accord, mais il y a une seule condition. C'est le détail de la paramétrie. Avant de l'établir, il faut créer un espace où ils ont créé un business. Il faut créer un espace où ils ont créé un business. Il faut créer une artérie, parce qu'il n'y a pas d'artéries. Dans les pays occidentaux, ils ont créé une artérie. Ils ont créé une artérie, parce qu'il n'y a pas d'artéries. Donc, en premier, l'État du Sénégal a créé un marché. Ils ont créé une artérie. Et puis, ils ont créé une artérie. Au bénéfice de la population. Est-ce que l'État a commencé à faire un état sans avoir les places ? Oui, mais ils ont créé un conseil. Si ils ont créé une artérie, ils ont créé une artérie. Merci beaucoup. Voilà, merci. Aussi, ils ont créé tous les patriotes de Anne-Belle-Ère. Aussi, ils ont créé toute la population. de Anne-Belle-Ère. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alessandro Kortiam. Je suis le président du mouvement d'Omoguerra. Nous sommes tous réunis aujourd'hui au niveau de la commune de Anne-Belle-Ère. Pour assister, sur l'invitation et l'initiative de Sénégal 7, à une campagne de reboisement qu'on est en train de faire dans tout Yara. C'est une initiative qu'on est en train de saluer. C'est une initiative qui est vraiment patriotique. Nous, aujourd'hui, en tant que jeunes, en tant que population de Anne-Belle-Ère, on a le devoir d'assister sur ce genre d'événements. Le reboisement, aujourd'hui, consiste vraiment à mettre sous terre des arbres fruitiers. C'est vraiment une innovation. Parce que souvent, au fait, le reboisement, on a l'habitude de voir des arbres qui font de l'ombre. Mais je pense qu'il est beaucoup plus important de mettre en place des arbres fruitiers. Maintenant, le processus est fait de telle sorte que, non seulement on va mettre en place les arbres, mais aussi il y a un suivi qui va vraiment être mis en place. Parce qu'il ne faut pas qu'on mette le projet sous une forme sauvage pour éviter les animaux sauvages et tout. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, vraiment, on a un processus de suivi et vraiment d'évaluation qui va être continuelle. C'est vraiment tout le long de l'artier qu'on a déjà décidé. Donc, sur la première phase, aujourd'hui, on est entre montagne et ferraille. Donc, prochainement, on va encore faire les autres quartiers. Donc, on compte vraiment nous déployer sur tout l'ensemble de la commune pour vraiment essayer de reboiser au maximum. Donc, l'objectif étant vraiment de mettre en place une structure de 2 000 arbres qui va vraiment nous aider d'ici des années, voire même des mois, à nous donner vraiment de l'ombre, de l'oxygène, en même temps aussi des fruits. Et d'ici combien de temps on peut attendre la deuxième étape ? Normalement, nous sommes en train de voir, mais en principe, ça nous sera tardé. Donc, d'ici deux mois maximum, on va commencer la deuxième étape. Donc, vous avez entendu le président de la République parler de cette sétale. Vous en avez quoi ? Bon, je pense aujourd'hui que le patriotisme, en fait, ça impacte à tout le monde. Donc, il suffit d'être sénégalais, d'être déjà citoyen pour avoir un oeil, avoir vraiment une responsabilité sur l'environnement. Donc, l'environnement, c'est l'affaire de tout le monde. Donc, vraiment, l'appel du président de la République, c'est un geste, c'est une communication qu'on salue, qu'on salue vraiment. Et puis vraiment, c'est une chose qu'on ne devrait même pas du tout attendre. Donc, tout sénégalais, tout concitoyen devrait déjà commencer à le faire de lui-même, sans pour autant même attendre, en fait, ce qu'on peut faire nous-mêmes. C'est ça qui est important, mais ne pas attendre tout le temps, en fait, ce que l'État peut faire pour nous. Donc, sallam aloukoum, vous m'avez dit Alassane Bokardjam, donc, n'est que le président du mouvement d'Omira. Donc, aujourd'hui, nous sommes en Sénégal 7 Verts, en vraiment toute la jeunesse, toute la population d'Anne Bélair, pour nous vraiment faire des djembes, madame, djembes du Garap et de Gandia, pour nous. Donc, l'ouvrage est un peu de la nature, donc c'est le moment où l'on commence à se faire des djembes. Donc, mon ex-initiative, madame, est de la rafelette, donc cette djembes, c'est-à-dire que nous devons faire des djembes, et nous devons donner le cœur, nous devons donner l'oxygène, nous devons donner le fumeur, et nous devons donner les fruits. Madame, l'initiative, c'est-à-dire que nous devons faire des djembes. Donc, je pense que c'est la particularité, car nous devons faire des djembes, parce que nous devons faire des djembes, Il y a des réboisements, il y a des grappes, des grappes, des grappes, des mangos, des oranges, des goyaves et des limons. Quand est-ce qu'on peut faire des étapes ? Aujourd'hui, l'objectif est de faire 2 jours de grappes dans la commune de Anbeler. Il y a 2 mois d'étapes, il y a un partenariat avec la population de Anbeler. Comment est-ce que vous avez des partenariats ? Je pense qu'il y a des partenariats qui n'ont pas d'appel. Il y a un début, un commencement, mais il n'y a pas d'appel. Il y a des activités citoyennes, des activités nobles. Nous sommes prêts à accompagner. Nous sommes prêts à accompagner. Il y a des partis politiques. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Sherif Oseoun Sou. Je suis le coordonnateur responsable des volontaires de Greenpeace Afrique au Sénégal. Votre participation à cette journée ? Comme vous l'aviez dit, suite à l'appel du mouvement Sénégal 7 et Vert, nous nous sommes déployés pour venir participer au reboisement. Pourquoi participer au reboisement ? Parce que si vous voyez, à Greenpeace, nous avons des campagnes. Nous évoluons sur la campagne plastique, la campagne océan, la campagne forêt et aussi la campagne énergie et climat. Donc c'est dans ce siège que nous sommes là pour participer à cette activité, qui est une activité vraiment noble. Et il y a un savant qui disait, ne cherchez pas à ce que votre pays peut faire pour vous, mais cherchez à ce que vous pouvez faire pour votre pays. Ça fait quoi de participer à cette activité ? Bon, par rapport à nous, parce que vu que nous sommes des ambassadeurs de l'environnement, donc c'est une fierté de pouvoir partager cette journée avec le mouvement Sénégal 7 et Vert. C'est une organisation qui est une organisation indépendante pour la protection de l'environnement. Donc qu'est-ce que vous faites pour votre départité ? Oui, je suis très contenté parce que, depuis un certain moment, nous sommes dans ce sens. Nous sommes dans la campagne, nous sommes dans la campagne, nous sommes dans la campagne, nous sommes dans la campagne. Nous avons aussi organisé une activité de nettoyage, nous sommes organisés, nous sommes et nous sommes aussi dans la campagne. Et nous allons parler de protéger les gens pour faire truly protéger les gens parce que les gens protégenent des gens pour les gens qui ont besoin de se nourrir. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501